Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde, mes chers collaborateurs. Je vais parler d'abord de la mission, la mission de prospection, où il y avait une bonne répartition des tâches. Moi, je suis parti avant le match contre il-Maurice. Chaque fois, j'essaie toujours de profiter de l'occasion pour, quand on a un match, de presser l'équipe pour pouvoir regarder les matchs. Parce que les joueurs jouent en France, en Angleterre, en Allemagne, un peu dans l'Europe. Et c'est bien d'aller voir un club et de voir ce qu'ils font en club. Parce que souvent, quand ils viennent, ils ne jouent pas le match complet ou des fois, il y en a un qui ne joue pas du tout. Donc c'est bien d'avoir un club, d'avoir les possibilités qu'il donne. Des fois, on voit un joueur qui est ici, qui joue, par exemple, avant le centre de pointe, et que dans ce club, il est utilisé autrement. Donc c'est dans ce club, par exemple, dans le cas de Moussasson, quand j'étais à Caen l'année dernière, avec Hazard et Gervineau. Ce jour-là, c'est la première fois qu'ils faisaient un triplé. J'étais à Caen, à Caen-Lille. Là, il a joué à droite, il a joué à gauche, il a joué au milieu. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Et là, dans cette mission-là, j'ai fait pas mal de villes, j'ai discuté avec pas mal de gens. Donc ça sert à rien de revenir. Et après, j'ai rejoint l'équipe à Paris. On a fait une semaine, on est parti en Île-Maurice. Et après le match d'Île-Maurice, on a compté la mission avec les Olympiques aussi. Et Ferdi, qui est allé voir... Qui devait aller voir Malikou. Et en même temps, comme je pouvais être... Je pouvais pas être partout. Donc je lui ai demandé d'aller voir Papis. Donc il est allé voir en Allemagne, mais je ne peux pas vivre avec lui aussi. Donc Ablaï est parti, il va en Allemagne avec Ferdi. Après, il est parti en Allemagne. Et en même temps, il a continué... Après le match contre Île-Maurice, Ablaï est venu avec moi. On a continué la mission pour l'équipe A, pour les Olympiques aussi. Mayacine. Et donc, on pouvait pas tout le monde... On pouvait pas laisser la maison. Donc, Mayacine est rentrée à Dakar pour s'occuper de la préparation du match contre les Datsifala. Et maintenant, les Olympiques aussi. Donc voilà, aujourd'hui, le travail qu'on a fait pendant cette mission-là, la réparation des tâches. Donc vous avez vu, on a un staff où tout le monde a une tâche et s'occupe bien de ses tâches. Et c'est le moment aussi de les féliciter, mes collaborateurs qui... J'aime pas parler d'adjoint. Parce qu'un adjoint, c'est celui qui est là, qui propose pas, qui subit les choses. Un collaborateur, c'est celui qui dit... Le coach, il prend une décision. Il dit non, 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 c'est pas la bonne décision. Donc il faut changer d'orientation. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit... Mes chers collaborateurs, je vous dis aujourd'hui merci. Et la même chose aussi pour vous, je vous dis, collaborateurs. Moi, je vous prends pas pour des journalistes, parce que je vous dis, vous êtes des collaborateurs... Parce que vous êtes des Sénégalais. Vous êtes aussi intéressés par les résultats de l'équipe nationale. Mais c'est ensemble qu'on va essayer d'avoir des résultats escomptés. Maintenant, après, il y a le parcours que nous avons fait. Donc je vais pas revenir. Donc on a 16 points. C'était important d'avoir 16 points. On a fait le maximum possible. Les deux points que nous avons manqués, c'est les deux points du match contre le Cameroun. Donc on aura le temps d'y revenir. Lors de l'évaluation qu'on fera, la date sera le 17-18, comme ça, novembre, où on fera l'évaluation. Donc il y a des choses dont je vais pas y revenir aujourd'hui. Mais je tiens à féliciter mes joueurs aujourd'hui. Donc ils ont été irréprochables en termes d'état d'esprit, en termes de volonté, en termes de patriotisme. Et surtout, ce qui nous lie aussi. Parce qu'on peut être patriote, on peut être tout ce qu'on veut. Mais si on a pas de talent, on fait plus de football, quoi. Le football, c'est d'abord le talent. Donc ils ont été talentueux, d'abord. Et vraiment, ils ont... Et moi, ce qui m'a impressionné ces jours-là, c'est le degré de patriotisme, quoi. La plupart ne sont pas nés ici, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui symbolise. À chaque fois qu'ils jouent tous, vous savez, ils ont tous un poignet autour du... Comment ça s'appelle le mot ? Un brasé autour du poignet pour montrer leur... Rester avec le pays. Et en même temps, le pays le rend bien. Le pays le rend bien parce que moi, quand j'ai vu à Michon, voir les supporters, les Sénégalais, comment ils se comportent avec ces jours-là. Donc avec les drapeaux qu'ils amènent au stade. Après les matchs, ils sont envahis par les Sénégalais. Donc c'est vraiment le pays le rend bien. Et il y a eu aussi le match de l'île Maurice, que vous connaissez tous. On a eu pas mal de difficultés. Vous savez, à l'époque, j'avais dit ici, donc... Le haut niveau, ce sont les détails. Les détails sont importants. Et ce n'est pas parce qu'ils sont qualifiés qu'il ne faut pas prendre ce match-là au sérieux. Donc il y a eu quelques problèmes, quelques soucis. Mais ça a été réglé. Mais ça aussi, c'est la vie d'une équipe, c'est ça, la vie d'un groupe. Et tout ne va pas être rose. Maintenant, il faut qu'il y ait des fois quelques impairs, et que les gens corrigent ensemble et travaillent ensemble pour pouvoir maintenant ne pas répéter les mêmes erreurs. Et ça a été... Je pense que le fait de ne pas aller... Il n'y a pas eu de problème majeur. Il n'y a pas eu de problème majeur. C'est seulement on a eu du retard dans la mission. La mission qui est partie 15 jours avant est partie un peu tard. C'est le seul problème. Maintenant, le président Cherssec et le président de la mort, quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de possibilités d'hôtel pour nous prendre. Mais bon, avec l'intelligence du président de la fédération, avec même des staffs et des joueurs, on a su corriger ça. Donc, on est arrivé là-bas, on a changé d'hôtel. Et puis, on a fait deux jours au Club Med. Les joueurs ont été bien amenés par Ferdinacoli, qui les a bien occupés. Et puis, c'était... Félicitations au Ferdi. Donc, c'était bien. Donc, ils ont fait deux jours au Club Med. Et ça nous a permis... Parce que ce stage-là, c'était fait pour renforcer la cohésion et dynamique du groupe en vue de la canne. Donc, c'était ça. Ma hantie, c'était ça. Donc, au départ, l'aspect psychologique m'a un peu perturbé. Parce que ce qu'on voulait, c'était renforcer cette dynamique du groupe-là. Parce que tout match a une philosophie, a un objectif. Et une fois qualifié, il fallait gagner ce match là-bas. Et puis, renforcer cette dynamique de cohésion du groupe en vue de la canne. Et on était loin. Donc, c'est la première fois que les Sénégales se qualifiaient à un terme. Donc, c'était le moment de savourer, d'abord. Et en même temps, d'être sérieux pour la suite. Parce que l'objectif, tout le monde le sait, ce n'est pas seulement de se qualifier, c'est pour continuer. Je ne dis pas reconstruction, mais pour consolider cette reconstruction-là. Et le match contre l'île Maurice nous a servi à ça. Maintenant, c'est qualifié, on est qualifié. Maintenant, il y a une autre étape qui arrive. Maintenant, c'est la prépension de la canne. Et derrière, la prépension de la canne, la coupe du monde, et ainsi de suite. Mais d'abord, la prépension de la canne qui arrive, et qu'on va jouer deux matchs, entre le 11 et le 15, le Datsifa, avec un groupe élargi. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas pour prendre 25, 26, 27 jours et en diminuer après. Non. Aujourd'hui, on a une chance d'avoir deux dates FIFA. C'est le moment de voir ce groupe-là, d'élargir ce groupe pour maintenant avoir une possibilité de choix. Mais ça ne veut pas dire que le jour qui n'est pas là, aujourd'hui, ne sera pas à la canne. Donc, il y a des jours qu'on connaît, qu'on connaît, qui ne vont pas être là. Mais aussi, vous savez, le football, ça va très vite. Moi, si demain, j'ai Fernacoli qui signe dans un club et qui marque 20 buts, le meilleur buteur, on est obligé de le prendre. Donc, voilà, si on a un bon défenseur qui se signale d'ici là, on est obligé. Donc, c'est un Sénégalais, donc l'équipe ne va pas être fermée. Mais ça, ce pourcentage-là, moi, je pense qu'il est minime. Il est minime, mais on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Donc, pour vous dire que tout Sénégalais qui se signalera d'ici là, d'ici les 23, a la possibilité d'être dans la liste. Donc, mais, vous savez, la difficulté aujourd'hui de cette date FIFA, c'est parce qu'il y a des équipes qui sont qualifiées. Et il y a des pots, il y a quatre pots. Et qu'aujourd'hui, c'est très difficile. On a des matchs, on a beaucoup d'adversaires, mais sous réserve. Sous réserve. Et aujourd'hui, on a dans le pot du Mali, du Burkina et du Maroc. Et avec eux, on peut contracter des matchs. Le président est en train de s'affairer autour de ça. Donc, moi, je pense que c'est bien avancé. Mais on ne va pas aussi, donc, vous savez, dans les négociations, les matchs sont trop compliquées. On ne va pas dans la précipitation aussi signer des choses qu'après, ça va nous créer des problèmes. Donc, moi, je pense que j'ai dit au président de régler ça tranquillement. Et après, par communiqué, la Fédération va vous annoncer les adversaires qu'on va rencontrer. Mais je vous dis, on a des matchs sous réserve. Je vous dis, par exemple, il y a la Guinée, l'entraînement de la Guinée, avec qui on a parlé pour jouer ensemble. Mais il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a l'Afrique Sud qui nous avait demandé, le Botswana. Mais moi, j'ai dit non, parce que c'est trop loin. Je ne peux pas aller jusqu'en Afrique Sud, parce qu'on fait un stage à Paris pour encore... C'est le seul stage qu'on aura avant la Cannes. C'est les 10 jours-là qu'on va passer à Paris, de préférence, j'ai demandé à Paris. Parce que d'abord, les jours ont été beaucoup sollicités. Et leur demander encore au Botswana d'aller encore en Afrique Sud, c'est non. Là, je pense que c'est des conflits avec les entraîneurs. Parce que n'oubliez pas qu'on a fait beaucoup de matchs sur Dakar, on a été beaucoup déplacés. Donc c'est pour ça que je demandais de jouer à Paris. Et même pour vous, c'est plus simple. Pour les gens qui veulent vivre le stage, c'est ça, plus simple. Donc je vous invite tous à venir à Paris pour suivre le stage et pour qu'on reste dans la famille. Donc, pas tard là, le choix, c'est Paris. C'est avoir deux matchs à Paris. Et donc, le président est en train de s'affairer autour de ça. Donc moi, je pense que c'est bien parti. Et que, d'ici quelques heures ou bien d'ici quelques jours, vous aurez les adversaires du Sénégal. Mais nous, en ce qui nous concerne, on va donner la liste aujourd'hui pour la préparation de ce match. Je vous remercie.